Ce lundi 22 mai, Guillaume Canet était l'invité de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoyne dans C'est à vous. Il est revenu pendant son passage dans l'émission sur sa première montée des marches palais des festivals et des congrès 23 ans plus tôt. Des souvenirs encore marquants. Ce dimanche 21 mai, Guillaume Canet a foulé le réputé tapis rouge du festival de Cannes pour la séance de minuit pendant laquelle était projeté en avant-première le film acide de Just Filippo dans lequel il joue le rôle principal aux côtés de Laetitia Douche. Le comédien est à l'affiche d'un thriller environnemental catastrophe et bouleversant dans lequel il doit fuir avec sa famille une pluie acide qui ravage tout sur son passage. Guillaume Canet ne foule pas le tapis rouge canois pour la première fois. Loin de là, il fait plutôt partie des habitués de l'événement. « J'ai raté ma vie, c'est ça que vous voulez dire ? » Guillaume Canet se moque d'Anne-Elisabeth Lemoyne ce lundi 22 mai. Guillaume Canet était l'invité de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoyne qui s'est délocalisée avec l'équipe de C'est à vous sur la croisette en l'honneur du festival de Cannes. Dès son arrivée sur le plateau, l'animatrice a demandé au comédien s'il avait réalisé tout le chemin qu'il avait parcouru depuis sa première montée des marches pour le film La Plage. C'était-il y a quelque temps maintenant ? C'était-il y a 23 ans ? A-t-il avoué ? Anne-Elisabeth Lemoyne lui a alors fait remarquer qu'il était plus souvent venu au festival en sa qualité de comédien que de réalisateur, alors qu'il avait pour ambition de devenir metteur en scène. « J'ai raté ma vie, c'est ça que vous voulez dire ? » S'est-il alors amusé à lui balancer ? Absolument pas. Absolument pas. Pas du tout, a-t-elle continué quelque peu confuse. Je n'avais pas fait grand chose, le comédien se remémore son travail dans le film La Plage. La présentatrice lui a ensuite montré une photo en compagnie de sa sœur qu'il a publiée sur son compte Instagram pour son cinquantième anniversaire le 11 avril dernier. « C'était un rêve de monter les marches ou pas du tout ? » lui a-t-elle alors demandé. Guillaume Canet s'est remémoré ce moment incroyable. C'était un moment magique. Je me souviens de ce moment-là, où on a monté les marches avec Virginie le Doyen. C'était juste après la plage, j'étais un peu sonné parce que c'était un de mes premiers films. Donc, me retrouver là alors que j'avais passé 4 mois juste en maillot de bain. Je n'avais pas fait grand chose, a-t-il expliqué. Avant de conclure en riant, je crois que j'avais quelques scènes, mais j'ai quand même passé 4 mois là-bas, donc me retrouver là, sur les marches. Puis après, j'ai fait Vidocq, tout est dit. À lire aussi ce n'est absolument pas un échec, blessé par les critiques, Guillaume Canet prend la défense de son film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501